Musique Bonjour, vous êtes quelqu'un d'unique ? Alors pourquoi porter cet été des t-shirts que tout le monde porte ? Et bien je vous propose aujourd'hui de réaliser des t-shirts uniques, personnalisés, avec des textes et je vais vous donner plusieurs astuces pour réussir vos créations. Avant de commencer notre atelier, voici des créations que je vous ai déjà proposées en vidéo ou tutoriel. Les pochoirs que j'ai utilisés ici comportent déjà des textes. Ils sont en anglais ou en français si vous les imaginez vous-même. Vous retrouverez tous les détails de fabrication de ces créations dans une vidéo dont je vous mets le lien dans le texte de présentation de cet atelier. Aujourd'hui je vous propose de nouvelles créations et surtout je vous donne plusieurs astuces pour réussir à coussir vos pochoirs. La toute première chose avant de peindre sur un textile neuf est de le laver et de le repasser. Placez ensuite un carton dans votre textile de manière à le protéger de la peinture qui pourrait traverser son épaisseur. Choisissez le ou les pochoirs que vous aimez, vous en trouverez de nombreux dans la boutique. Maintenez votre pochoir sur le t-shirt, le coussin ou un autre textile en utilisant tout simplement de l'adhésif. Il ne reste plus qu'à choisir la peinture. Vous remarquez que j'utilise ici de la peinture acrylique Folcar et un médium de la même marque. Le grand avantage de ce médium est de transformer une peinture acrylique classique que vous pouvez utiliser sur tous vos supports créatifs en une peinture pour textile d'excellente qualité. Il suffit de bien secouer la peinture et le médium, puis de mélanger deux quantités de médium à une quantité de peinture. Et le tour est joué ! Votre peinture acrylique devient une peinture textile. Intelligent n'est-ce pas ? Vous voyez, le médium ne modifie en rien la couleur de la peinture. Première astuce, pour que votre peinture ne bave pas, n'en prenez pas trop. Déchargez votre pinceau sur le pochoir, puis peignez. Il vaut mieux plusieurs couches fines de peinture qu'une seule épaisse qui risque de baver. Astuce 2, lorsque vous peignez plusieurs couleurs, vous pouvez n'utiliser qu'un seul pinceau. Par contre, commencez par la couleur la plus claire, puis essuyez votre brosse à pocher sur un papier absorbant avant de prendre une couleur plus foncée. Le fait d'utiliser le même pinceau permet de lier les couleurs entre elles. Le mélange de couleurs a l'avantage de donner du relief à votre motif. Et vous le voyez, pas de bavure ! Je souhaite ici rajouter mon panda en le rapprochant des bambous. Je procède donc en deux fois. Je peins les bambous, je les laisse sécher, puis je rajoute le panda. Voici un autre modèle sur lequel je me suis amusée à mettre les couleurs du feu pour ce t-shirt très rock'n'roll. N'hésitez donc pas à mélanger les couleurs. Astuce 3, vous pouvez ajouter des prénoms, des textes humoristiques, jouer avec les mots. Pour que le résultat soit beau, commencez par réaliser des textes sur une feuille de papier. Peu importe si les lettres sont mal peintes, vous voulez juste voir où placer les textes et comment les centrer. Ici, j'ai utilisé un pochoir avion, qui est, vous le verrez, associé à un très joli pochoir voiture ancienne. Je place mes papiers sur le pochoir, au-dessus d'une feuille qui va me servir de guide, pour peindre mes lettres bien horizontalement. Je place le pochoir au-dessus du papier, puis retire le papier. Je positionne ainsi facilement la première lettre. Il suffit ensuite de peindre les lettres suivantes, en gardant toujours la feuille de papier, comme un guide. Je m'amuse ici avec le titre d'une chanson « Ça plane pour moi » et le mot « avion » en anglais qui se dit « plane ». Pour la deuxième ligne, je procède comme pour la première. Je centre le texte en papier, je place le pochoir, j'enlève le papier. Il ne reste plus qu'à peindre. Astuce 4 Vous pouvez utiliser un adhésif au lieu du papier, cela seulement si vos lettres n'ont pas de pied, comme le P ou le J ou le Q. Le principe est ensuite le même que tout à l'heure. Astuce 5 Cette astuce vous évite de salir votre support. Entre chaque lettre, pensez à essuyer la lettre précédente tout juste peinte, avec un papier absorbant. Allez, je ne résiste pas, je rajoute deux étoiles des deux victoires de la Coupe du Monde. Si vous avez autour de vous un enfant, un ado qui aime le foot, voici une idée de cadeau pleine d'humour. N'oubliez pas la fête des paires ! Et pour terminer, laissez sécher vos textiles 24 heures, puis repassez-les à l'envers. Ils pourront ensuite être lavés en machine. Vous avez aimé cet atelier ? Alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très très belle semaine créative, à très très bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501